Chers amis, bonjour à tous, bonjour Marcel, Mazam et toute l'équipe de Radio Acranciel en ce mercredi 3 février où nous fêtons la Sainte Blaise, évêques et martyrs. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la première lecture et la lecture du psaume. Je vous laisserai en compagnie de Marcel pour faire un petit commentaire sur la lecture. Mais avant tout, nous allons écouter une prière de Lucreuse. Seigneur, pardon, sur un plateau d'argent, tu m'offres le bonheur. Moi, inconscient, je retiens mon malheur en rejetant la foi, l'espérance et l'amour. Je cours à perdition, jour après jour. Père, qui n'abandonne aucun de ses enfants, tu me rappelles sans cesse à la vie. Moi, persécuteur indigne ennemi, je résiste à ton œuvre, au travail de l'esprit. Qu'est-il devenu cet homme que j'étais, Seigneur ? Ce grain de poussière, cette boue modelée, que tu as pétrie pour me façonner, avec amour et joie, y mettant tout ton cœur. Aide-moi à reprendre conscience de ce sang versé par Jésus sur la croix, qui a payé très cher le rachat de mon âme. Lui aussi est venu pour me conduire à toi. Lecture de la lettre aux Hébreux Chapitre 12, versets 4 à 7 et 11 à 15 Frère, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre lutte contre le péché et vous avez oublié cette parole de réconfort qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne néglige pas les leçons du Seigneur, ne te décourage pas quand il te fait des reproches. Quand le Seigneur aime quelqu'un, il lui donne de bonnes leçons, il corrige tout ce qu'il accueille comme ses fils. Ce que vous endurez est une leçon. Dieu se comporte envers vous comme envers ses fils. Et quel est le fils auquel son Père ne donne pas des leçons ? Quand on vient de recevoir une leçon, on n'y trouve pas de la joie, mais plutôt de la tristesse. Mais plus tard, quand on s'est repris grâce à la leçon, celle-ci produit un fruit de paix et de justice. C'est pourquoi, redressez les mains inertes et les genoux qui fléchissent, et rendez droits pour vos pieds les sentiers tortieux. Ainsi, celui qui boite ne se fera pas d'entorse, bien plus il sera guéri. Recherchez activement la paix avec tous et la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Soyez vigilants, que personne ne se dérobe à la grâce de Dieu, qu'il ne pousse chez vous aucune plante aux fruits amers. Cela causerait du trouble, et beaucoup en seraient infectés. Parole du Seigneur Merci Sandra de donner moi une petite place aux tables, table de lecture. N'oublie pas que cette lettre-là, l'est adressée aux Hébreux. Les Hébreux éprouvés par le feu, on fait une compte, tu vois. Et du coup, on connaît que les Hébreux, c'est les ancêtres des juifs, et c'était des prêtres du temple, et Benal a souffert terriblement, parce que cette lettre l'est adressée surtout aux personnes, vous allez remarquer, aux personnes qu'ils doivent transmettre les instructions, ils doivent faire passer un message. Et les Hébreux, ben, dans toutes les personnes qui ont des responsabilités, ils ont été insultés, tu vois. Donnés en spectacle, sous des injures, des persécutions. Et il y en a des certains, ils ont été mis en prison. Même Paul a été mis en prison, voilà. Et Paul a tout perdu, la perte de son, sa renommée, la perte de son prestige, voilà. Et depuis Abraham, on connaît, depuis Abraham, il a toujours été comme ça. Et Paul a dit, si la fin l'est conclue, il dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre lutte contre le péché. Et il y en a des épreuves, il y en a des épreuves, bien sûr. Il y en a des épreuves avec des passages du livre de proverbes. Comme vous l'avez déjà remarqué, dans le livre de proverbes, il dit, mon fils ne néglige pas les leçons du Seigneur. C'est dans le proverbe chapitre 3, verset 11, verset 12. Et quand on est dans les épreuves, il faut nous considérer à nous comme les fils de Dieu. C'est-à-dire qu'il faut nous considérer que Dieu, c'est notre Père. Et notre Père veut dire qu'il protège à nous, qu'il donne à nous la force, qu'il prend en notre main. Parce qu'un Père, ben, t'es bien, mais vous m'y connaissez, moi. Un Père, il aime en fait. Il aime malgré la dureté que nous, nous, nous pouvons ressentir. Malgré les doutes que nous, nous pouvons ressentir. Ben, Dieu, il est Père, donc Dieu, il est un Père aimant, Dieu, il est amour. Dieu, il veut façonner à nous, il veut modèle à nous. Et pour que nous, nous les façonner à son image, voilà. Il est vrai qu'au départ, il écrit l'homme et la femme à son image, à sa ressemblance. Mais avec le temps, avec notre liberté, ben, nous, on sort un petit peu de tout ça. Et des fois, nous, on a des richesses, nous, on a des personnes en face de nous. Mais Dieu, il veut que nous détachent à nous de ces personnes-là. Parce que ces personnes-là sont en train d'intoxiquer à nous. C'est comme si on prend un sécateur et on coupe les branches que les secs. Les jolies, les jolies, les petites branches secs, là. Mais il faut, à un moment donné, il faut une coupe à nous. Il faut nous les émonder, tu vois. Comme il purifie l'or par le feu, ben, c'est une chance, quoi. Quand on prend de l'or, quand on enlève toutes les impuretés dedans, il fait mal. Il est vrai qu'il fait mal. Il est vrai qu'il chauffe. Il est vrai que nous perdons notre sens, notre essence. Mais non, ben, c'est Dieu qui fait à nous ça. Et du coup, à chaque personne autour de nous, même dans le groupe Jésus et mon guide, même dans les familles des personnes, des connaissances de Jésus et mon guide, même dans toutes les personnes qui écoutent à nous, et bien, dans les épreuves, là, il ne faut pas que nous n'étristes. Mais il faut que nous rendent grâce. Nous rendent grâce parce qu'il appelle à nous, à des places à nous, en fait. Et dans les épreuves, il faut que nous les humbles, il faut que nous les patients. Il ne faut pas tout de suite nous énerver, nous quitter l'église. Ah, il fatigue mon tété, comme ça me disent autres. Fatigue à moins, parle avec ça, bondir, la foi maté. Non, il faut que nous retrouvons cette humilité et surtout cette patience. Et dans cette patience, dans l'humilité, dans un repos de l'esprit, quand l'esprit ne pense plus grand-chose, et c'est là que nous trouvons la paix. Et c'est là que nous entendons le dialogue que Dieu fait avec nous. Et c'est là que nous comprenons la justice. Parce que, chers amis, Sandra, écoute un mot là. L'épreuve, c'est une grâce. Il faut nous accepter cette épreuve-là humblement et avec reconnaissance. Tu connais la petite phrase qui dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Tu connais cette phrase-là ? Que ta volonté soit faite sur la terre comme aussi à l'épi. En moi aussi, parce qu'il m'appartient à la terre. Seigneur, et puis cette phrase-ci, J'arrête d'en-té-sémani. Seigneur, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Alors, laisse aujourd'hui, chers amis, laisse le Seigneur faire sa volonté en nous, en accueillant nos épreuves. Peut-être que c'est une façon que Dieu parle avec nous, dit, il faut changer, il faut changer de maison, il faut changer d'endroit, il faut changer de fréquentation. Il faut prendre à haut en main, parce que m'affine de nous tous les outils, m'affine de nous toute la force, m'affine de nous tout l'argent qui revient à haut, tous les moyens financiers. Et inquiète pas, allez à haut, sort à haut. M'a mettre des personnes sous le chemin, va aller à haut, va dire où ça faut aller, où ça faut pas aller. M'a mettre des gens autour d'où, m'a mettre des situations autour d'où, m'a mettre des événements devant où, comme s'il va éclairer autre chemin, ou va aller encore plus loin, comme Job qui la perd toute son bonne, dans un premier temps, la perd toute son bonne richesse, et puis la retrouver, tout ça, au centuple. Voilà, chers amis, gardons espoir, gardons humilité, soyons humbles, soyons persévérants dans les épreuves. L'amour du Seigneur, sur ceux qui le craignaient de toujours à toujours, L'amour du Seigneur, sur ceux qui le craignaient de toujours à toujours, bénis le Seigneur en mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être, bénis le Seigneur en mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits, comme la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint, il sait de quoi nous sommes pétris, il se souvient que nous sommes poussières. Mais l'amour du Seigneur, sur ceux qui le craignaient de toujours à toujours, et sa justice, pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance. L'amour du Seigneur, sur ceux qui le craignaient de toujours à toujours, L'amour du Seigneur, sur ceux qui le craignaient de toujours à toujours, Voilà mes chers amis, je vous dis au revoir, très belle et saine journée à vous tous, et je vous dis à très bientôt, au revoir. Le tombeau s'est ouvert Qui a roulé la pierre Jésus ressuscité Et roi de l'univers Le tombeau s'est ouvert A jaillit la lumière Jésus ressuscité Viens éclairer la terre Alléluia Jésus est vainqueur Alléluia Chantons en son honneur Christ ressuscité Tu viens nous sauver Et tous nos péchés Tu les as pardonnés À la lueur du jour Les femmes sont venues Avec des aromates Pour embaumer Jésus Le tombeau s'est ouvert Elle est donc ce mystère Jésus descendu Au fond des enfers Le tombeau s'est ouvert Où l'a-t-on déposé Celui que nous aimons L'aurait-on emporté Deux anges tout en blanc Rassure-moi de l'œil Celui que vous cherchez Il est ressuscité Alléluia Jésus est vainqueur Alléluia Chantons en son honneur Christ ressuscité Tu viens nous sauver Et tous nos péchés Tu les as pardonnés Où est-il mon Seigneur ? Pas de l'ail en pleine Marie, pourquoi pleures-tu ? Lui dit cet inconnu Ne me retiens pas, Marie Mon œuvre n'est pas finie Je monte vers mon Père Mon Dieu et votre Dieu Courant vers ses amis Jean et puis Simon-Pierre Marie leur raconta Ce que Jésus a dit Vous n'avez pas compris Ce qu'il a enseigné Devenez les témoins Du Christ ressuscité Alléluia Jésus est vainqueur Alléluia Chantons en son honneur Christ ressuscité Tu viens nous sauver Et tous nos péchés Tu les as pardonnés Le tombeau s'est ouvert A jaillit la lumière À présent ébloui Le monde se réjouit Ouvre les yeux nouveaux Et la terre renouvée Que la joie de vos cœurs Est sainte le Seigneur Le tombeau s'est ouvert Le tombeau s'est ouvert L'amour a resplendit Jésus ressuscité Nous ramène à la vie Priez pour vos amis Aimez vos ennemis Je serai avec vous Je vous envoie l'Esprit Aimez vous pour ça Sous-titrage FR ?